Oui, les attaques de Legrette contre Zizou illustrent la ruine d'un homme de 81 ans et ses pratiques d'un autre temps qui déshonore le football français. Mais les occasions de le dénoncer étaient trop nombreuses pour s'en étonner seulement maintenant. Après plusieurs mois de gestion cataclysmique traversée par diverses polémiques, le président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, a enfin pris la parole pour s'excuser. Pas pour avoir fermé les yeux sur le racisme ou l'homophobie qui gangrène le monde du football français, pas d'avantage non plus pour le harcèlement sexuel qui l'aurait fait subir à certaines employées de la Fédération Française. Si Noël Legrette a présenté ses excuses ce matin, c'est pour, je cite, les propos maladroits qu'il a tenus dans une émission radio au sujet de Zinedine Zidane. On sait très bien que Zidane était toujours sous le coup, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il avait beaucoup de partisans. Non mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, moi je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de... Président Legrette, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non ? On ne s'attaque pas impunément à une icône du football français. Il est grand temps de se poser des questions sur son avenir. Il faut qu'il s'excuse et il faut peut-être qu'il envisage sa succession. Je crois que la question en effet de sa place et de la présidence de la Fédération, elle doit être posée. Noël Legrette n'imaginait certainement pas que l'impunité politique et médiatique dont il jouit depuis tant d'années vole en éclats pour si peu. Oui, les attaques de Legrette contre Zizou illustrent la ruine d'un homme de 81 ans et ses pratiques d'un autre temps qui déshonore le football français. Mais les occasions de le dénoncer étaient trop nombreuses pour s'en étonner seulement maintenant. Par exemple, Noël Legrette s'est montré aveugle face au problème du racisme dans les stades et à la vague d'insultes négrophobes qu'a subi l'attaquant français Kylian Mbappé suite à son pénalty raté à l'Euro 2020. Quant à un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Non, très franchement, le phénomène racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. Sur la lutte contre l'homophobie qui sévit dans les tribunes, le patron du foot français n'a pas semblé davantage investi. Il s'est même insurgé contre l'arrêt des matchs en cas de champ homophobe. Et de considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un petit fort de café, j'accepte pas. Plus récemment, il s'est même vanté d'avoir obtenu l'abandon du brassard One Love, symbole de lutte contre les discriminations. Noël Legrette n'est pas non plus étranger à l'ambiance toxique et pesante qui règne au sein de la FFF. Plusieurs femmes salariées de la fédération ont dénoncé auprès du magazine SoFoot les SMS à caractère sexuel envoyés par le président. D'autres ont confié à Mediapart ces habitudes déplacées entre des invitations à dîner, parfois avec insistance, et une façon dégradante de les appeler par « ma chérie » ou « ma belle ». Illustration de ce climat social très dégradé, la FFF a licencié l'année dernière 16 de ses salariés, dont 9 femmes. Elles ont attaqué la fédération en justice car elles estimaient avoir été discriminées, soit par lesbophobie, sexisme, ou pour avoir témoigné dans une procédure judiciaire pour harcèlement sexuel. Dans une autre affaire, la FFF a été condamnée en 2021 pour l'harcèlement sexuel d'une jeune salariée par l'un des plus hauts cadres de l'entreprise, une affaire que Mediapart révélait deux ans plus tôt. L'indignation d'aujourd'hui est justifiée, mais ne doit pas faire oublier des années de silence politique et médiatique. Peu de voix se sont élevées pour dénoncer l'attentisme de Legrette dans la lutte contre les discriminations ou sa gestion déplorable de la FFF. Comme si beaucoup découvraient le personnage Legrette avec ses propos sur Zizou. Pour démontrer la complicité coupable des dirigeants du football français, nul besoin d'aller chercher bien loin. Par exemple, en mars 2021, Noël Legrette était largement réélu à la tête de la Fédération Française de Football avec 73% des voix, prolongeant un règne long de 4 mandats. Avant la tempête médiatique d'hier, Noël Legrette a longtemps paru intouchable. Soutenu par les représentants du football amateur, mais aussi par les grosses têtes du foot professionnel, comme le puissant président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Soutien des instances et des personnages influents du foot, mais aussi au plus haut niveau politique par le ministère des Sports, autorité de Tchitel de la Fédération Française de Football. Les ministres qui se sont succédés depuis 2011 n'ont jamais osé mettre en cause la mainmise de Legrette sur le foot français. Jusqu'à ce que débarque Amélie Oudéa-Castera en mai 2022 et tente de faire bouger les pratiques au sein de la Fédération. L'audit qu'est la commandité doit notamment faire la lumière sur les agissements des hauts dirigeants du football français, mis en cause notamment pour leur gestion toxique et sexiste. Aujourd'hui, je fais un constat de faillite sur cette dimension de représentation. Avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche, et qui flanche parfois gravement et de manière répétée. On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route, où il y a autant de propos qui choquent. Didier Deschamps, l'autre personnage clé du football français, devenu au fil du temps le fidèle l'acolyte de Legrette, a toujours fait preuve d'un soutien indéfectible envers son président. Prolongé ce week-end pour quatre années supplémentaires à la tête de l'équipe de France, Deschamps forme avec Noël-Legrette le duo qui verrouille depuis dix ans la gouvernance du football français. Mais pour combien de temps encore ? Les conclusions de l'audit commandé par le gouvernement doivent tomber à la mi-février. Si elles sont accablantes, difficile d'imaginer Noël-Legrette se maintenir bien longtemps à la tête de la fédération, même si légalement, le gouvernement ne peut le forcer à démissionner.